Sud FM, il est 22h. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de scène radio au sommaire. Le Front National pour le progrès des étudiants du Sénégal exige l'orientation de tous les bacheliers de l'année 2019 et 2020. Il donne un ultimatum d'une semaine aux autorités et compte déposer dès lundi un rapport au ministère de l'enseignement supérieur. L'efficacité de la mesure du réaménagement du calendrier scolaire dans l'inspection d'académie de Dakar reste à démontrer selon le syndicat autonome de l'éducation et de la formation SADEF. Il faut décaler la reprise des cours jusqu'au 15 février, le temps de matérialiser le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. En sport, la ligue régionale de basketball de Kaulaka a un nouveau président. Il s'agit de Thierry Yassine Diop, le président de Pidouze Basket Club. Le contradictoire de ce vendredi s'intéresse à la polémique entre le gouvernement et les Dara sur le retrait des enfants au De La Rue. Le journal de la santé complète cette édition mise en onde par Alassane Ouatt. Les étudiants non orientés démontent le ministre de l'enseignement supérieur. Ils sont 1348 bacheliers de l'année 2019 toujours non orientés. Ils lancent son ultimatum d'une semaine aux autorités pour leur orientation et comptent déposer un rapport ce lundi au ministère de l'enseignement supérieur à Diamniadio. Ils interpellent le chef de l'état pour l'effectivité des orientations. Écoutons Pape Abdoulaye Touré, coordonnateur du Front National pour le progrès des étudiants du Sénégal. Porte-parole des étudiants non orientés au micro de Aïssa Tougeyba. Effectivement, nous nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour démentir les propos du ministre de l'enseignement supérieur, mais aussi nous interpellons le président en lui disant que son ministre refuse d'exécuter les instructions qu'il avait données le 5 août passé lors du conseil des ministres. Mais aussi également pour dire, on avait tenu cette conférence de presse pour dire que nous allons mettre en place des plans d'action parce qu'il s'agit des milliers de bachériers non orientés de 2019 et ceux de 2020, ce que nous ne pouvons pas accepter. Et dès lundi, nous irons tous au niveau du ministère de l'enseignement supérieur à Diamniadio pour lui soumettre un rapport concernant les bachériers non encore orientés qu'on va déposer au niveau du ministère avec comme ampliation le palais de la République, le palais présidentiel, l'Assemblée nationale, le conseil économique, social et environnemental, le conseil pour le dialogue social ainsi que la médiature. Et à partir de cette semaine, nous allons donner un ultimatum, un ultimatum d'une semaine aux autorités de prendre en charge toutes nos préoccupations, c'est-à-dire d'orienter tous ces bachériers et bachérières avant la fin de la semaine ou bien de prendre des mesures. D'accord, alors vous êtes en train de dire combien d'étudiants qui ne sont pas encore orientés ? Pour ceux de 2019, ils sont à peu près 1348 bachériers de 2019 non encore orientés. Pour ceux de 2020, nous sommes en train de calculer, de faire le calcul du nombre récent non encore orientés parce qu'ils existent. Et selon la plateforme Complicen, sur les 69 000 et quelques bachériers qui avaient fait la demande, il n'y a que de moyenne de 63 000 qui ont été orientés. Ce qui veut dire qu'il y a des milieux de bachériers récents. À l'instant, le coordonnateur du Front National pour le progrès des étudiants du Sénégal, papa Abdoulaye Touré, avec les étudiants non orientés qui exigent leur orientation, et donne un ultimatum d'une semaine aux autorités. Le réaménagement du calendrier scolaire en vue de limiter la propagation du coronavirus n'est pas efficace. C'est du moins la vue du secrétaire général du syndicat autonome de l'éducation et de la formation au SADEF. Baïsar estime qu'il faut repousser la reprise des cours jusqu'au 15 février prochain pour avoir un niveau exact sur la contamination de la maladie et de matérialiser le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Baïsar est le secrétaire général du SADEF au micro de Béramangaï. La décision prise par l'inspectrice d'académie de Dakar Plateau de réaménager les horaires des écoles élémentaires en vue de limiter la propagation du COVID-19 est une décision qui n'est pas efficace. Car le véritable problème auquel les écoles sont aujourd'hui confrontées c'est le respect des mesures barrières qui naturellement commencent par la distanciation physique que les élèves doivent s'opérer entre eux. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans nos classes il y a un nombre prélectorique d'élèves qui s'assoient par 3 ou par 4 et que dans ces conditions c'est quasiment impossible de faire respecter le protocole sanitaire. Et c'est pourquoi nous nous pensons qu'à l'heure actuelle compte tenu de la situation actuelle de la pandémie il n'est pas possible de reprendre les enseignements apprentissages dans un tel contexte et c'est pourquoi notre organisation propose à ce qu'on décale la reprise des cours initialement prévues le 8 février au 15 février le temps de permettre aux uns et aux autres de reprendre leur esprit et de pouvoir maîtriser la situation. Sinon, on risque de créer une situation difficile dans les établissements et qu'on risque de voir des cas qui se multiplient dans les écoles et à part de ce moment ce sera le sauf qui peut et personne ne pourra dérouler un enseignement correct dans ces conditions-là. Tension sur le marché de l'oignon elle persiste L'ASCOSEN alerte l'association des consommateurs du Sénégal craint une nouvelle hausse du prix même l'oignon locale risque de s'arrimer au prix fort à cause de la transition seul le consommateur est lésé dans la régulation estime Moumat Sissé vice-président de l'ASCOSEN avec Issegna. J'avais alerté depuis 15 jours pour dire que la priorité de régulation doit trouver un mécanisme pour bien approvisionner le marché parce que l'attention est là et continue à demeurer et si on ne sait pas attention en faisant sortir le stock qui est au port de le stock de régulation le marché va être affiché et si le marché va être affiché les commerçants supporteront des frais au niveau du port qu'ils vont nous imputer sur le prix de vente et quand l'oignon local viendra sur le marché le prix va s'arrimer au prix le plus fort donc les consommateurs ne se retrouvent pas dans la régulation parce que qui dit régulation doit être équidistant entre les acteurs que sont les commerçants, les producteurs et les consommateurs nous sommes 18 millions de Sénégalais et nous sommes exposés à la merci soit des producteurs ou des commerçants et le ministère du commerce doit protéger les populations autant qu'il doit protéger les secteurs que sont soit les producteurs ou les commerçants mais dans cette régulation là nous n'avons pas été entendus à temps et c'est déplorable que nous n'arrivons à ce que nos sacs d'oignons qui devaient coûter 8 000 francs coûtent maintenant 12 000 francs si on avait été entendus il y a 15 jours peut-être que le marché ne serait pas achéché et les conséquences c'est que dans cette période de pandémie le consommateur risque de payer le sac de l'oignon au prix le plus fort que ce soit l'oignon local ou l'oignon importé et c'est ça que nous déplorons Croisade entre contre la COVID-19 à Kaulak l'ambassadeur itinérant Modungaï Rahma a distribué un lot important de matériels comme les masques savons, gel pour barrer la route à la maladie des denrées alimentaires comme le riz l'huile et le sucre sont remises aux populations démunies pour diminuer les déplacements inutiles les gestes barrières que sont le lavage des mains le port du masque et la réduction des déplacements sont une préoccupation à Kaulak pour stopper la chaîne de contamination de la COVID-19 qui continue sa progression chaque jour c'est la raison pour laquelle toutes les forces vives de la localité se mobilisent pour jouer leur partition la croisade contre la pandémie a démarré avec les autorités administratives qui ont organisé une caravane de sensibilisation suivie de distribution de masques aux populations depuis les responsables politiques les ont suivis ce vendredi l'ambassadeur itinérant Moudou Ndiaye Rahman a procédé à la distribution d'un important lot de matériel destiné à barrer la route à la COVID-19 ce matériel est composé de masques en très grande quantité de savon d'eau de javel et de gel hydroalcoolique cependant Moudou Ndiaye Rahman pense qu'il faut aller au-delà en appuyant les populations de conditions modestes avec des denrées alimentaires pour réduire davantage les déplacements parce que certaines personnes veulent rester chez elles mais souvent elles peinent à assurer les besoins de leur famille c'est pourquoi il a acheté des tonnes de denrées alimentaires comme le riz le sucre et l'huile qui seront distribués aux plus démunis dans les quartiers par son staff pour éviter tout rassemblement une distribution qui se fera en toute impartialité raison pour laquelle des délégués de quartier Badien Nougor et autres bonnes volontés sont consultés pour la sélection Kawlak pour Sud FM Awa Tchao Sport tournoi UFO A qualificatif pour la Cannes U17 au Maroc match d'ouverture disputé cet après-midi au stade la Dior de Thies le Sénégal a battu la Gambie sur le score de 4 buts à 2 l'entraîneur du Sénégal salue la bonne entame de son équipe voici Malik Daf au micro de Moudiaï les gamins font un bon travail dans la petite catégorie donc on s'attendrait à jouer un match difficile nous aussi par rapport à nos jeunes c'est des jeunes joueurs qui viennent de fouler pour la première fois une compétition internationale majeure donc peut-être il y avait la peur au ventre peut-être on n'a pas joué sur notre véritable valeur parce que je pense que malgré qu'on a gagné 4 buts à 2 je pense que la valeur intrinsèque des équipes vaut mieux que ça mais quand même la victoire est toujours belle pour un entraîneur c'est important de bien démarrer et de gagner donc je salue cette performance mais comme on dit c'est un tournoi qui vient de commencer il faut être très serein il ne faut pas trop 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 correctif pour faire face à notre match on a joué un match dont nous avons gagné mais on n'a pas dominé largement parce que je pense qu'en premier mi-temps si on avait gagné plus largement personne n'aurait crié un scandale parce qu'on avait dominé largement cette équipe mais en deuxième mi-temps quand on a joué avec le ventre je pense qu'on a un peu bafoué notre jeu on n'a pas joué sur notre véritable ballon on a balancé les ballons et allé voir les contrôles ratés et tout ça peut-être aussi il y avait la peur au ventre des gosses qu'ils ne voulaient pas perdre parce qu'ils savaient parce qu'il était important de gagner ce match mais pour moi comme on dit je ne suis jamais satisfait d'une victoire ou d'une défaite moi ce qui est important c'est quand nous jouons en tournant c'est le tour final qui est important c'est bien de démarrer pour un entraîneur pour ça donne toute une confiance pour l'équipe mais alhamdulillah merci on va apporter les correctifs pour dès à présent pour se concentrer pour le prochain match contre la Mauritanie qui s'en est encore difficile pour moi c'est ça La ligue régionale de basketball de Kaulaka un nouveau président il s'agit de Thierry Yassine Diop le président depuis 12 basket clubs c'est à l'issue d'un scrutin très serré avec la participation des coupes au troisième tour que Thierry Yassine Diop a battu Pape Sougoudiaye le président de Kaulaka Basket Club par 9 voix contre 5 le tout nouveau président de la ligue régionale de basketball de Kaulaka Thierry Yassine Diop est élu pour 4 ans il a remplacé Youssoufal le contradictoire le contradictoire les lundis et vendredis tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire un sujet deux invités pour un regard croisé le contradictoire c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM scène radio retrait des enfants de la rue encore une polémique entre le gouvernement et les dharas qui se sont ciblés et stigmatisés ou s'opposent qu'est-ce qui justifie leur position Oustaz Adamasek secrétaire général de la fédération nationale à des associations d'écoles coraniques et notre premier invité il est avec Issegna Oustaz Adamasek bonjour bonjour vous êtes le secrétaire général de la fédération nationale des associations d'écoles coraniques aujourd'hui on note une opposition féroce aux opérations de retrait des enfants de la rue qui inclut les talibés pourquoi ? ce que nous pouvons dire par rapport à cette question c'est l'effet notoire que le comité directeur de la fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal a constaté ces temps-ci depuis l'exécution des opérations menées par la direction de la protection de l'enfance nous avons constaté que les cibles du comité ne sont que des nongodaras qui se trouvent dans les dharas et qui pratiquent la mandicité ou bien qui demandent de l'aumône pour des heures précises c'est quelque chose que nous déplorons parce que l'opération s'appelle opération zéro enfant dans la rue alors que les enfants de dharas ne se trouvent pas dans la rue ils ne sortent que des heures précises pour demander de l'aumône pour retourner ensuite au dharas continuer leur apprentissage donc ce que nous souhaitons c'est d'appliquer parce que nous on a déjà proposé à l'état du Sénégal des solutions préconisées pour la solution de la mandicité des talibés mais jusqu'à nos jours on n'arrive pas à mettre en oeuvre ce document là qui est consensuel mais malheureusement on a constaté qu'eux ils s'en profitent de la Covid pour essayer de ramasser en tout cas les talibés de leur dharas mais justement dans ce contexte de pandémie il y a lieu de protéger les enfants c'est votre responsabilité c'est également la responsabilité de l'état bien sûr la responsabilité est partagée ce que nous avons dit nous en tant qu'entité qui gère les dharas nous ne pouvons que les dharas traditionnels qui ont l'habitude d'envoyer leurs enfants dans la rue pour des heures précises je précise bien pour des heures précises et retourner au dharas pour continuer leurs études ils ne sont pas des enfants de la rue c'est des enfants qui apprennent le Coran et qu'il y a des heures précises faute du moyen du moyen que le Brom dharas ne possède pas et ni leurs parents également ici au Sénégal le fait de tendre la main pour demander quelque chose de quoi à manger c'est pas quelque chose qui est illustre dans l'islam n'est-ce pas donc étant donné que c'est permis et qu'ils n'ont pas de quoi à manger l'État ne leur donne rien du tout en guise de soutien donc c'est pourquoi ils sortent à ces heures-là s'ils avaient par exemple de quoi à manger et de quoi à se nourrir alors ils ne laissent pas leurs enfants sortir pour demander de l'homone mais malheureusement le constat fait c'est que l'État a laissé en rate cette alibi-là et le secteur même n'a pas encore reçu ce qu'il a comme droit de la part de l'État du Sénégal mais contrairement à ça ils préfèrent les ramasser et les amener dans les centres d'accueil ensuite les ramener également vers leur localité origine alors que ce n'est pas la solution la solution c'est que ces enfants-là ils ont le droit d'apprendre le Coran parce que leurs parents ont choisi d'apprendre le Coran pour ces enfants-là mais dans de bonnes conditions ou ça sec d'accord dans de bonnes conditions dans de bonnes conditions mais avec l'accompagnement avec des mesures d'accompagnement de part et d'autre en premier lieu l'État du Sénégal Justement dans l'urgence qu'est-ce que vous préconisez pour sortir un peu de cette situation qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement Ce qu'il y a lieu de faire c'est d'abord dans un premier temps d'arrêter immédiatement ces opérations et s'asseoir autour d'une table pour discuter de ce document que la Fédération avait bien élaboré comme ça à l'issue de cette discussion on pourra trouver ensemble des solutions durables mais la question ne se trouve pas de ramasser ces enfants-là mieux faire également même sortir leur maître coranique à un niveau tel que vraiment ce qui est arrivé à notre collègue Tahajn de Grand Dakar c'est quelque chose qui est déplorable et qui n'a jamais été de l'histoire de l'enseignement du Coran au Sénégal donc en tout cas c'est quelque chose que nous déplorons pour trouver également des solutions durables il faut impérativement que tous les acteurs s'assoient au-dessus d'une table alors pour discuter ensemble trouver des solutions durables qui seront respectées de part et d'autre comme ça on arrivera à ne plus voir peut-être des enfants dans la rue comme ils le disent souvent donc nous lançons à ce moment précis à l'endroit du chef de l'Etat qui est le père de la nation que les Serindara et les Ndongo Dara le secteur du Dara vraiment les gens du secteur sont des Sénégalais à part entière et non entièrement à part donc il faut impérativement les prendre en charge mais également les accompagner également essayer de les trouver des solutions c'est mieux que de les ramasser comme des je ne sais pas moi pour les ramener chez eux ou bien pour les pour les amener dans les centres d'accueil Oussas Adamasek je vous remercie merci beaucoup le contradictoire quelle pertinence quelle efficacité de ces opérations de retrait analyse avec Raoul Latouf point focal de la société civile dans le comité départemental de la protection de l'enfance avec Isenio Latouf bonjour bonjour Isenio vous êtes le point focal de la société civile dans le comité départemental de la protection de l'enfance de Dakar de nombreux acteurs des Dara s'opposent actuellement aux opérations de retrait qu'est-ce qui explique cette polémique autour de cette initiative et est-ce que la pandémie justifie l'accélération de ces opérations ce qui justifie aujourd'hui ce qui se passe comme vous l'avez dit ne se justifie pas par rapport à tout cet intramar qu'on entend autour de l'éducation religieuse au Sénégal je pense que aujourd'hui nous sommes des acteurs de la protection de l'enfant nous intervenons dans le cadre de la stratégie nationale de protection de l'enfant qui est le seul référentiel en matière de protection au niveau du Sénégal donc tous les enfants sénégalais ont droit à une protection de l'État du Sénégal mais il ne devrait pas y avoir d'incompréhension ce qui se passe réellement c'est que l'État du Sénégal a décidé de retirer tous les enfants en situation de rue au niveau du Sénégal ça c'est l'État qui définit les politiques c'est l'État qui dit qu'aucun enfant dans cette période où nous sommes nous ne devons plus rester dans la rue parce qu'exposer à cette pandémie qui est là et qui commence à perdurer au niveau de notre pays c'est l'une des raisons qui ont poussé l'État du Sénégal à dire plus d'enfants dans la rue de Dakar mais justement est-ce que ces opérations de retrait sont efficaces des opérations ont été menées lors de la première vague d'autres opérations lors de cette deuxième vague est-ce que l'efficacité a été évaluée oui vous savez il y a eu une évaluation qui a été faite de ces opérations de retrait et c'est pour ça que des correctifs ont été apportés vous voyez que dans les premières opérations à un certain moment il y avait une négociation qui se faisait entre par exemple une structure de présence sur les enfants qu'on appelle communément Dara où les gens venaient rencontrer celui qui était responsable pour négocier avec lui parce que les conditions dans lesquelles les enfants se situaient en cette période de pandémie n'étaient pas favorables après cela maintenant l'État s'est rendu compte que dans cette procédure on s'est rendu compte que ce n'était pas très 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 efficace parce qu'aucune de ces personnes en général ou la majeure partie ne décidait pas de quitter parce qu'en fait pour des intérêts quand même liés aux aspects économiques au niveau de la région de Dakar maintenant après cette évaluation on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas aller directement dans ces structures mais il fallait prendre tous les enfants qu'on trouvait en situation de rue il n'y a pas de distinction au niveau de ces enfants c'est tous les enfants quel que soit leur lieu de provenance donc nous jugeons que ça c'est efficace parce que ça permet d'abord de retirer les enfants de cette situation par rapport à leur vulnérabilité et de les mettre dans des conditions meilleures parce qu'en fait il faut les retourner dans leur famille c'est ça en fait l'objectif qui est visé par cette deuxième étape du retrait des enfants en situation de rue le gouvernement a envisagé la réforme des Dara est-ce que ce n'était pas l'étape préalable avant ces opérations de retrait vous savez l'état a un projet de loi portant un statut des Dara qui a été aujourd'hui adopté en conseil des ministres il ne reste plus qu'à cette étape de l'Assemblée nationale pour la validation de ce projet de loi portant un statut des Dara et c'est ça en fait qui va permettre à l'état maintenant de mettre en application toutes les décisions qui sont prises à travers ce projet de loi Donc selon vous en tant que point focal de la société civile pour la protection des enfants ces opérations se justifient largement et doivent être poursuivies malgré la polémique qu'il y a autour Oui c'est des opérations qui doivent se poursuivre parce qu'en fait on ne doit pas pouvoir laisser les enfants dans les rues parce qu'il y a en fait des personnes qui ont derrière ces enfants parce que tous ces enfants que vous voyez dans la rue ils sont là en outrance et en permanence dans les rues et là nous disons que ce n'est pas normal il ne faudrait pas que les enfants continuent à rester dans les rues et du Sénégal en général Raoul Latou je vous remercie Merci Sud FM chez vous à tout instant Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci